Salut les pirates, vendredi c'est le jour de live, ce soir à 19h le jour de live, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine sur la mentale de folie, le mental de gagnant, comment on va faire pour y arriver, traverser les crises existentielles, traverser des moments durs de sa vie, ces crises de couple, même si elles ne sont pas dues aux crises existentielles, ça demande de la persévérance, ça demande du talent, ça demande du savoir-faire, et ça demande de la grinta, et ça demande un mental de gagnant, c'est-à-dire un mental qui n'est pas fixe, mais qui est en avance sur son temps, c'est-à-dire qui progresse, qui apprend, on apprend ça dans la formation qui est sortie cette semaine, on va en parler dans le live de 19h, la formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 95, 96, 97 formations, je ne sais plus, et ce matin on va reparler de l'affaire de Johnny et Amber, alors Amber, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, alors je vous avais déjà fait une vidéo sur Johnny et Amber, c'était la mode, enfin, quand je vous l'ai fait, c'était pas encore la mode, vous la retrouverez, et je vais vous décrypter effectivement la relation entre Amber et Johnny était d'une relation pansement, puisque au moment où ils se sont rencontrés, ils n'avaient pas fait le deuil de la relation précédente, ils étaient encore en couple, ils se sont rencontrés dans le boulot, etc., etc., donc je vous ai expliqué tout ça en détail, et effectivement, ça s'est mal terminé comme la plupart des relations pansement, quand une relation commence trop vite, que l'on aime quelqu'un pour les mauvaises raisons, et bien ensuite on le haï pour les mauvaises raisons, c'est exactement ce qui se passe entre Johnny et Amber aujourd'hui, et je vais vous lire quelques petits trucs que vous m'avez envoyés, pardon, donc pour votre conjoint c'est pareil, quand je me mets en, quand je prends pansement, parce que je suis en mauvaise, en crise existentielle, donc c'est pour la mauvaise raison, donc j'aime la personne, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme, monsieur, pia, 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 donc pour la mauvaise raison, et donc c'est pour ça que quand ça se termine comme pour Johnny et comme pour Amber, c'est compliqué, ça finit très mal, et souvent les relations entre pansement et criseux se terminent très mal, vous avez une formation exceptionnelle qui comprend la relation pansement-criseux, et vous comprendrez tout ça, et c'est important de l'avoir pour bien réagir face à tout ça. Bien, alors qu'est-ce qu'on a sur Amber Heard et Johnny Depp ? Oui, d'ailleurs, il faudrait regarder les personnes comme elles sont à l'intérieur, Amber Heard est une jolie femme, Johnny Depp est un bel homme, je ne sais pas ce que c'est à l'intérieur, ni pour Amber ni Johnny, on ne va pas prendre évidemment partie, mais pour Amber qui a déféqué sur le lit, qui s'est présenté au tribunal avec des équimoses, etc., selon la justice qui n'avait pas lieu d'être, il faudrait regarder les personnes à l'intérieur, vous m'avez mis un poste la semaine dernière sur un confrère, un coach, qui aide les femmes à piquer les maris des autres, ça vous a choqué ? Merci P de m'avoir enregistré, alors je ne peux pas les voir parce que je ne suis pas du tout intéressé par ce genre de truc, mais voilà, si on regarde les personnes à l'intérieur, je ne suis pas sûr que... ça vous a choqué d'ailleurs les piratins qui puissent y avoir ce genre de métier ? Bon, écoutez, il en faut pour tout le monde. Donc, alors, le verdict est tombé entre Johnny et Amber, alors qu'est-ce qu'il y a eu ? Le jury a considéré que l'actrice avait diffamé Johnny Depp, alors que, voilà, donc probablement c'était Amber qui était en crise au départ, donc, et elle est condamnée à verser, alors ça c'est anecdotique que, anecdotique les sommes, c'est des sommes faramineuses aux Etats-Unis, c'est lié au compte en banque, etc., donc 15 millions de dollars à son ex-époux, voilà, donc plafonné à 350 000 dollars avec des intérêts, bon, et d'ailleurs le jury a accordé à Amber Heard 2 millions de dommages, dommages intérêts compensatoires, bon, voilà, donc tout, on s'en fout, voilà. Ce qui est intéressant, c'est les justifications ensuite. Donc, Johnny n'était pas au verdict, et Amber l'était, puisque Johnny était en Angleterre, à boire des pubs pendant la plaidoirie, à boire dans un pub à Newcastle pendant la plaidoirie, donc on voit qu'il a réussi à se détacher plus qu'Amber de ce truc-là. Donc, à la fin du procès, Amber a été interviewée, à la sortie du tribunal, et voilà la défense qu'elle a donnée, déception inexprimable, évidemment, bon, ça, ça se comprend, la décision de justice rendue est d'un autre âge, la déception que je ressens aujourd'hui est au-delà des mots, j'ai le cœur brisé que la montagne de preuves ne soit toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l'influence et à l'emprise disproportionnée de mon ex-mari, donc même quand il y a une décision de justice, on continue à s'enfermer dans le truc, c'est lui, c'est de sa faute, il a des réseaux, il m'a, 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 m'a. Pas forcément dans le lit de leur conjoint, on le demande, pas forcément, donc ça c'est une généralisation d'une personne en crise, je vais vous lire juste après d'ailleurs une petite histoire d'une personne, d'une pirate qui a été en crise et qui nous raconte ce que l'on vit de l'intérieur, c'était intéressant, cela ramène à une époque où une femme qui parlait s'exprimer pouvait être publiquement honteuse ou humiliée, voilà donc là c'est des traditionnels, alors à mon avis c'est même pas d'un beurre, on peut pas lui en vouloir, c'est les avocats qui ont dit tu dis ça, à moins que, bon, peut-être pas, mais voilà c'est de toute façon c'est comme ça, les femmes sont maltraitées, pendant des années tu t'es pas occupé de moi, je me suis sacrifié pour les enfants, toujours la même chose, cela fait reculer l'idée que la violence à l'égard des femmes doit être prise au sérieux, donc voilà, donc du coup j'ai perdu, on me dit que j'ai raconté des bêtises, et bien du coup je dis c'est pas moi, c'est un complot, et toutes les femmes devraient être avec moi. Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à mener le jury à ignorer la question clé de la liberté d'expression, et à ignorer les preuves qui étaient si concluantes, que nous avons gagnées au Royaume-Uni, alors donc là c'était autre chose, au Royaume-Uni c'était un procès contre le Sun qui avait déclaré que, je sais plus quoi, oui c'était Johnny Depp qui avait intenté un procès contre le Sun, et qu'il a perdu, donc on mélange un peu tout, alors c'était lié à l'affaire évidemment, là c'était le comportement d'Amber qui était en cause, je suis triste d'avoir perdu cette affaire, on peut comprendre, mais je suis encore plus triste d'avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'américaine, de parler librement et ouvertement. Voilà, donc vous voyez que quand on est en crise, et qu'on a, même face à la justice, on continue, on dit, c'est un complot contre moi. Alors qu'a dit M. Johnny Depp ? Dès le début, l'objectif de porter cette affaire était de révéler la vérité, quel que soit le résultat, dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants, et à tous ceux qui sont restés inébranlables dans leur soutien envers moi. Donc là la déclaration est toute autre, c'est un complot, toutes les femmes sont maltraitées, et Johnny qui dit, moi je me suis battu pour que mes enfants aient la vérité. Qui est le pirate des Caraïbes plus près de nous ? Je ne sais pas, enfin dans les déclaratifs, après on ne va pas les rentrer en détail, bon il y a une décision de justice qu'on ne commente pas, qui est ce qui est, mais dans le déclaratif de Amber, c'est pas moi, c'est les autres, et puis c'est tout le monde, je généralise, aidez-moi. Et Johnny qui dit simplement, moi je voulais rétablir la vérité pour mes enfants, comme un pirate qui dit, écoute moi je ne veux pas mentir aux enfants, si tu veux qu'on leur parle et on leur dira la vérité, que papa ou que maman d'ailleurs ne veut pas se séparer, que seul papa veut se séparer, parce que ça les criseux disent, bon on va, ils disent, on ne s'aime plus, mais c'est comme ça, les adultes se séparent. Non, ils ne s'aiment plus, on n'est pas d'accord pour se séparer, il y en a un qui est en crise et qui veut se séparer, l'autre non, donc on rétablit la vérité, en tout cas c'est le discours de Johnny. Je me sens en paix en sachant que j'accomplis cela, voilà, donc. Bon, ajouté celui bon. La fin de ce qui a pris des allures de série télévisée ultra trash a donc sonné. Bon, moi ce qui m'intéressait au cours du procès, bon on s'en fout, ce qui m'intéressait c'était ses déclaratifs à la fin, donc le couple qui s'est mis trop vite ensemble, pour les mauvaises raisons, se détache de façon violente, et dans les façons de faire, il y en a un qui est plutôt, qui dit, c'est, je suis, je suis Calimiro, je suis victime d'une injustice, et l'autre qui explique pourquoi, voilà. Donc c'est souvent comme ça dans les relations pirates. Allez, on va lire de l'intérieur ce qu'a vécu une criseuse, et d'ailleurs dans la vidéo de demain je vous en dirai une autre, parce que du coup cette première déclarative, cette première expression d'une criseuse cette semaine, la semaine dernière, c'est toujours un peu mort, porte à en entraîner d'autres. Donc demain je vous ferai certainement une autre vidéo sur l'intérieur de la crise, et pourquoi vous devez avoir ce mental de folie qui est sorti dans la formation de cette semaine, ce mental de gagnant, pour pouvoir passer outre ces moments difficiles de notre vie. D'ailleurs on voit que quand on est dans un tourbillon médiatique comme Johnny Amber, on a intérêt à faire un mental de folie pour tenir le coup, parce que c'est plutôt dur. Donc, commentaire sous les vidéos YouTube de Margot. Bon, il y a son nom, mais bon, peu importe, donc, on s'en fout, Margot. Non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que je ne veux pas non plus que si quelqu'un tombe dessus, et que ça amène des soucis à Margot, même si elle a fait le commentaire avec son nom, les vidéos sont beaucoup plus trouvables qu'un commentaire au milieu d'autres. J'ai commencé à entrer en crise pendant le premier confinement. Alors oui, ça s'est arrivé, alors souvent la crise essentielle vient d'un choc psychologique, la maladie d'un autre, le décès d'un autre, sa propre maladie, le fait d'être viré d'un boulot, enfin, des difficultés professionnelles, qui est là, le confinement a précipité, certaines personnes non préparées peut-être, ou qui souffrent plutôt de l'enfermement, à la crise. Donc j'ai commencé à entrer en crise pendant le premier confinement. Je pensais énormément, tout était négatif. J'avais la sensation de faire seul les choses. Oui, c'est ça, quand on est en crise, on pense que nous, on a tout bien fait, et que les autres, finalement, sont un peu toccards. Mon copain a géré son mal-être en s'enfermant dans les jeux vidéo. Donc pas pirate, évidemment, ça c'est la fuite. C'est comme la fuite, le silence radio, ou la manipulation, le « suis-moi, je te suis », ou la lettre magique. La fuite n'est pas quelque chose qui est pertinent pendant la crise existentielle de son conjoint. La crise existentielle de son conjoint va demander d'être ni paillasson, ni hérisson, mais d'être pirate, et de savoir ce que l'on fait. Donc mon copain, il s'est mis dans les jeux vidéo. Je venais de vivre deux années compliquées, oui, donc vous voyez, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai implosé en septembre 2020, donc un peu après le premier confinement, avec une envie et une impulsion de fuite. Voilà, quand on est en crise existentielle, on a souvent une impulsion qu'on appelle de fuite, c'est-à-dire qu'on veut partir, avoir sa liberté, ne rendre de compte à personne, changer de vie, etc. Face à cette pression, on pense que la fuite est la bonne solution, au lieu de travailler sur soi, c'est de fuir. Très bien, Margot, je vous trouve très courageuse de raconter ça. « Je ne saurais décrire, mais je mourrais à l'intérieur, je ne me nourrissais plus, j'avais une boule au ventre constante, des pensées négatives qui me disaient de quitter mon copain et des angoisses à vomir. » Donc on croit que là, on est dans des symptômes de crise assez traditionnels, on les analyse bien ces symptômes, mais on n'analyse pas d'où ça vient. C'est comme si j'ai un rhume et que je tousse et que je pense que c'est la Covid et que si je fais des analyses, je n'ai pas la Covid. Donc là, on croit que ça vient du problème de couple, mais en réalité, ça ne vient pas du problème de couple, ça vient de sa crise, comme le décrit Margot. « C'était très étrange comme sensation, mais étonnamment, j'ai eu la force en moi qui m'a permis de m'accrocher. » Donc là, Margot avait peut-être déjà travaillé sur elle, avait déjà une force qui a fait que je n'abandonne pas, je ne cède pas, je ne vais pas dans les choses qui vont me faire encore plus souffrir plus tard, comme le pansement. J'ai vécu des moments très sombres et j'en suis encore très traumatisé. Une crise existentielle, si on l'agère mal, c'est très traumatique. Alors vous, vous êtes souvent traumatisé parce que votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, etc. Mais quelqu'un qui traverse une crise, sachez que c'est très difficile à vivre. Et qu'en plus, quand vous êtes mal conseillé, que vous faites en plus un silence radio, que vous ne parlez plus à la personne, que vous ne répondez plus à ses messages, ou que vous engueulez la personne, ou que vous mettez des ultimatums, ou que vous mettez la personne dehors, déjà que c'est un traumatisme, comme l'explique Margot, vous voyez toutes les erreurs que l'on peut faire, les interdits que l'on peut faire. Vous avez la formation sur les interdits qui va vous aider. Et vous voyez que quand vous êtes pirate, où est la solution ? Je ne me suis pas reconnu. Une autre Margot venait prendre la place dans une vie qui n'avait plus de sens. Oui, vous me dites souvent que vous ne reconnaissez pas votre conjoint en crise. Mon conjoint qui se moquait, les personnes qui avaient des petits choux de 15 ans de moins, ils font la même chose. Des personnes qui disaient, c'est vieux beau avec des voitures de sport, et je fais la même chose. Des personnes qui prenaient la fidélité et qui vont avec quelqu'un de son bureau, ou des choses comme ça, qu'on a beaucoup critiquées pendant des années. Tout ça, on ne reconnaît plus la personne, mais c'est parce que la vie n'a plus de sens. Donc Margot nous dit, aujourd'hui, je vais mieux, je suis suivie, je travaille sur moi. Je travaille sur moi, dit Margot, je vais mieux, alors je suis suivie. Donc ça veut dire qu'elle se fait aider, et ça, c'est bien de se faire aider. Alors soit par, évidemment, par les formations, soit par autre chose, mais le fait de travailler sur soi, de mettre des formations dans les oreilles tous les jours tout en faisant autre chose, vous permet effectivement d'être beaucoup mieux. C'est dur, c'est très dur encore, mais je vais beaucoup mieux. J'ai des up et j'ai des down. Vous voyez que là, ça y est, Margot est tombée sur les vidéos, et elle a compris aussi la crise existentielle, et elle vous aide en disant que c'est très dur, qu'elle a des ups et qu'elle a des downs, ce que je vous décris depuis 1999. C'est bien que des personnes qui le vivent aussi, autre que le capitaine qu'il a vécu quand il avait 39 ans, vous décrivent aussi ce qui se passe à l'intérieur, pour que vous le compreniez. Vous avez beaucoup de témoignages sur cette chaîne, d'ailleurs, de personnes qui ont été en crise. Vous avez des témoignages de personnes qui sont revenues ensuite après la crise du conjoint, qui s'étaient séparées, qui avaient pris un appartement, qui sont revenues. Vous avez des dizaines et des dizaines de témoignages sur cette chaîne. Vous savez que c'est possible. Ce n'est pas comme les frères Wright qui ont fait voler un avion alors que personne ne l'avait fait voler avant eux. Eux, ils l'ont fait, les pirates, parce que d'autres personnes l'avaient fait avant. Donc, c'est plus facile que pour les frères Wright. Donc, je suis encore malheureuse dans le fond de ma poitrine. Donc, c'est pour ça que même après les retrouvailles, même au début de la phase 4, votre conjoint peut avoir des rebonds. Ça fait encore mal, nous dit Margot. Mais le positif repointe de temps en temps son nez. Petit à petit, on commence à voir le bout du tunnel. Si vous avez un partenaire pirate comme vous l'êtes, ça va être plus facile pour la personne en crise d'en sortir. Même si vous avez fait des interdits au départ, même si vous avez fait des ultimatums, même si vous avez fait des silences radio, c'est pas mort, c'est pas perdu. Si vous faites ce qu'il faut ensuite, vous pouvez le faire. Alors, courage à tous et à toutes, et merci à vous pour vos vidéos. Eh bien, écoutez, merci Margot. Réussir, c'est un apprentissage, c'est se former, c'est mettre des formations dans ses oreilles, même en faisant autre chose. Vous avez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. C'est d'avoir la grinta des pirates. On va aller voir s'il y a des pirates qui ont mis de la grinta ce matin. Mettez-moi des messages de grinta pour vous faire plaisir au capitaine, pour vous faire plaisir à vous-même. Quand vous mettez des messages de grinta, comme Margot qui explique là sa situation, ça vous fait du bien, ça vous libère. Chaque fois que vous mettez des commentaires dans j'ai su une victime, il a dit ça, il a fait ça, ça vous met dans le trou. Si vous vous sentez en victime, écrivez sur un papier, avec un stylo déchiré, brûlé, ensuite ce que vous avez fait, mettez-le dans les toilettes, enterrez-le, faites ce que vous voulez, mais évacuez-le, et ensuite mettez un truc positif dessous, ça vous fera du bien, et ça fera du bien aux autres pirates. Donc il faut penser aussi aux autres, et je pense aux autres aussi, mais pensez surtout à vous, ça vous fera du bien. Chaque fois que vous mettez un message négatif, victime, etc., ça vous fout au fond du trou, et vous ne voulez pas ça, ne faites pas un truc, un interdit qui vous met au fond du trou. Allez, on se fait un ou deux commentaires de plus, et ensuite on va se retrouver ce soir pour le live à 19h, on va se régaler d'avoir cette grinta, cette mentale de folie. On va voir comment on peut avoir ce mental de folie ce soir à 19h, le live. Allez, un message de papillon bleu. Coucou, après deux jours de down pour moi, me revoilà plus combattif que jamais. Oui, des fois on a des down aussi, on est comme tout le monde. Témoignage incroyable pour moi qui a quelque chose de pré-raconte mon histoire, qui a quelque chose de pré-raconte mon histoire, alors ça c'est un témoignage d'une personne qui est revenue en couple, qui était passée il y a une dizaine de jours. Maintenant, plus qu'à rattraper les interdits multiples, au boulot pour nous, bon courage à tous. Oui, on a fait des interdits, on n'était pas encore un pirate, on était un bébé pirate, on n'avait pas trouvé la team familie des pirates, on n'avait pas trouvé cette chaîne, on a fait des interdits, mais ce n'est pas grave, on les rattrape. Superline, pensons à fêter nos succès, profitons d'un moment de réussite sans se soucier du prochain down, qui ne manquera pas d'arriver, ça c'est le capitaine pirate qui le raconte, ou des prochaines attaques. Clint Eastwood, salut la piratiste, salut le capitaine, ce matin je me réveille en mode super patator maxi grinta, après la découverte de pansement 2, ou plus, j'en sais rien, hier, donc avec beaucoup de rire, la soirée était compliquée, et j'ai fini par prendre ma plus belle plume, écrire le tout va bien que je pensais, avant de brûler, non, tout le bien entre guillemets, donc avec beaucoup d'humour que je pensais, avant de brûler cet écrit, un poil excessif. C'est assez bon, quand vous écrivez avec votre plume, et votre stylo, vous pouvez rajouter des choses, et comme ça, quand vous le brûlez, ça part de vous. Réveillez cette nuit par des ruminations, j'ai écouté la formation, la seule stratégie qui marche pendant la crise, où je vous apprends à avoir, effectivement, à passer en mode infini, vous savez qu'il y a des jeux en mode fini, des jeux en mode infini, si vous gérez votre couple en mode fini, il risque de se terminer, si vous le gérez en mode infini, vous avez dans la stratégie, la seule stratégie qui marche, vous verrez que vous allez, d'ailleurs, pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de votre vie, la stratégie en mode infini, change tout dans sa vie. Après avoir dormi quelques heures, je me suis réveillé en ayant changé ma perception des choses, ce pansement et son choix numéro 2, il grattait à la porte malgré le pansement numéro 1, donc le pansement numéro 1 n'a pas marché, le pansement numéro 2, il va sûrement dégager, et si Clean Westwood fait ce qu'il faut, et bien à la fin, il y a des probabilités à arriver ensemble. J'ai deux avantages majeurs, mini nous, donc là les enfants, effectivement, et j'ai toujours des relations avec la famille de son côté, ce qui laisse pas mal de possibilités, et je suis beau, musclé, bronzé, et hier j'ai rencontré une fille super mignonne, bonne journée les pirates, voilà, il vaut mieux avoir cet esprit là, que de dire j'y arrive pas, il me répond pas au téléphone, l'esprit pirate, l'esprit mental de gagnant, mental de folie, que vous avez en descriptif de cette vidéo, c'est comme Clean qui l'a aussi, allez, on se retrouve à 19h dans le live, on se retrouve demain matin dans la vidéo, on se retrouve dans les témoignages du matin, sur Telegram le matin, ou je vous mets dans l'application Telegram, canal Bruno Marshall, canal Bruno Marshall, je vous mets des choses qui sont fortes, des motivations de grinta du matin, on ne lâche rien mes pirates adorés, mettez-moi des témoignages positifs, pas sur le capitaine, il s'en fout, il n'a pas assez d'égo pour ça, mais pour vous faire du bien, pour faire du bien aux autres pirates, parce que vous en avez besoin, pour mettre en application les formations que vous faites, passez la journée que vous méritez, on se retrouve à 19h, merci pour ce que vous êtes, passez la journée que vous méritez, Bruno, on se calme !